bonjour bienvenue sur scooter et mecha boîte aujourd'hui on va commencer les vidéos sur la voiturette donc là actuellement on change de décor on est dans mon garage dans le garage de mon père c'est le seul truc que j'ai trouvé pour le moment là on va changer le variateur de la voiturette alors vous m'excuserez vous verrez pas le variateur entièrement pour la seule et simple raison que bah c'est une voiture il n'y a pas beaucoup de place pour filmer et j'ai pas d'objectif d'entendre surtout donc là dans un premier temps je vais débloquer le variateur du moteur j'espère juste avoir pris la bonne douille et j'ai pas pris la bonne donc normalement on débloque le volant moteur avec un démonte-pneu vu que le variateur je l'ai déjà démonté une fois normalement j'ai dézoomer par contre parce que sinon le focus il va faire chier j'ai pas d'autre choix que de passer devant bon écoutez je suis obligé de le débloquer hors caméra parce que là la caméra me gêne donc là c'est bon il est débloqué donc vous voyez où j'ai mis mon démonte-pneu vous prenez une dent là alors vous faut qu'ils soient pas trop bloqués ainsi des bloqués à fond oublier si vous voyez que ça vient vraiment pas au cliquet vous forcez pas vous abandonnez avec le cliquet vous enlevez le machin vous y allez à la péteuse moi je les démontrer il n'y a pas longtemps donc pour la courroie normalement faut mettre un boulot dans le variateur de boîte il ya un trou est-ce prêt pour ça le problème c'est que lors d'un précédent démontage pas moi mais la personne qui avait fait la réparation avant elle a cassé la vis dans le variateur donc je suis obligé de d'y aller un petit peu comme je veux quoi je vais chercher une douche de 18 là la courroie elle est détendue donc ça va se faire facilement par contre sur le remontage du nouveau va pas être la même c'est pas du 18 là dessus celui 19 alors le variateur boîte je peux pas le démonter pour l'instant j'ai déjà essayé et j'arrive pas de l'avoir parce que le variateur de boîte sera à changer aussi on va essayer de décoller ça ça pour le décoller il faut une cale en bois alors j'ai laissé le boulon sur le variateur j'ai laissé visser pour éviter que le variateur tombe là vous prenez une grande cale de bois vous mettez sur la joue mobile et au marteau normalement vu que je l'ai démonté il n'y a pas longtemps et qu'au remontage j'ai mis de la graisse sur les cônes ça ne devrait pas trop trop poser de problème normalement je dis bien normalement donc j'ai réussi à enlever la courroie on va essayer de décoller le variateur peut-être que la courroie empêcher le démontage on va vite le savoir c'est fort possible comme je vous ai dit je suis pas expert en voiture sans permis je suis en train de desserrer la vis je l'ai enlevé je la revisse un petit peu quelques filets quand même on a un marteau plus gros quand même ça n'arrive pas à l'enlever là pourtant je l'ai déjà démonté ça y est je pense écoutez je vais couper la caméra j'ai besoin de place je vais vous montrer comment démonter couper tout le système du variateur donc j'ai réussi à sortir l'ancien j'en ai chier chose qui n'est pas normal vu que je l'avais graissé alors pour ça il y a deux solutions soit vous laissez le variateur sur le moteur visser enfin le variateur sur le moteur vous serrez le boulon pour que le cône soit réengagé sur le moteur vous desserrez un peu la vis qui tire le variateur sur le moteur vous la desserrez légèrement et vous débloquez l'écrou après la méthode plus facile ça serait une clé à choc je vois des sur youtube des professionnels qui vous dévisent ça au cliquet en le tenant comme ça c'est du pipeau parce que moi je l'ai fait j'ai essayé avec mon père et j'ai jamais réussi à le desserrer par contre j'ai un doute sur le fait que la courroie de variateur soit la bonne parce que même avec le variateur neuf elle nage là je vais regarder s'il est débridé et je vais surtout regarder s'il ya bien il ya deux rondelles qu'il faut laisser dans le variateur donc je vais regarder sur tout cas this way parce que quand j'ai eu le variateur neuf j'ai eu un sachet avec les rondelles mais je sais pas si c'est les rondelles de bridage ou les rondelles de cala de les rondelles qui sait qu'il faut laisser pour éviter d'user les bagues donc on va démonter ça on enlève la cloche par terre en démontant les masses vous faites attention vous avez soit des flèches soit marqué haut donc ça faut bien les remonter dans le bon sens vous avez même des petits ressorts j'ai démonté l'autre tout à l'heure l'ancien et je me rappelle pas avoir vu des ressorts dedans peut-être pour ça que j'ai un problème de variation ce que j'ai démonté l'ancien en pensant qu'il était débridé ou qu'il était encore bridé parce que la voiture n'avance pas avec l'autre et non le problème il est bien là j'ai les ressorts qui reste bloqués dedans donc il y avait bien un problème de variateur quand même ok donc il ya des ressorts faut pas les perdre surtout pas voilà on enlève la joue mobile ça on le pose je vais prendre la grosse douille que j'avais tout à l'heure ça vous allez voir c'est c'est pas compliqué il vous faut un étau une douille voilà vous allez mettre cette partie là contrôle mort est là vous mettez la douille comme ça vous serrez pour rentrer la l'entretoise en plastique prenez un tournevis plat vous avez un circlips vous avez des encoches pour pour choper le circlips et vous faites sauter le clips bon celui-là il est neuf donc automatiquement on va être un petit peu plus chiant un enlevé que l'autre alors il faut essayer de choper le la partie là du clips en premier je me suis compris j'ai essayé de choper cette partie là en priorité là un des côtés une fois que le clip s'il est enlevé vous allez relâcher la pression gentiment voilà on le pose comme ça on enlève la douille là il reste bien une rondelle mais d'après ce que je vois c'est une rondelle assez épaisse qu'ils ont laissé là on enlève leur sort on a une autre entretoise qui est dedans on va essayer de ne pas l'enlever l'entretoise voilà moi je vais regarder par rapport aux rondelles que j'ai là dedans mais je pense qu'en fait c'est les deux rondelles de bridage et ça c'est les rondelles anti-usure si on peut dire on va vite le savoir ouais c'est bien les rondelles de bridage donc le variateur arrive non bridé ah moi ça m'arrange par contre je trouve ça un peu dommage parce que quelqu'un qui refait sa voiture sans permis et qui ne veut pas la débrider bah ils se retrouvent avec un variateur déjà débridé donc là on va tout remonter donc ces rondelles là bien entendu vous les vous les enlevez pas celle là puis celle qui est qui est au fond faut absolument les laisser vous les enlevez pas sinon leur sort va vous attaquer le lac l'entretoise parce que ça c'est de la ferraille ça c'est du plastique là vous avez là le bout de la spire du ressort qui peut vous attaquer le plastique alors faites attention sur certains moteurs de certains variateurs pour certains moteurs de voitures sans permis cette pièce là par elle même peut être bridé et on peut l'usiner mais moi je vous conseille plutôt de acheter directement la pièce débridée vous pouvez la trouver chez vsp pièce après vous êtes libre de faire ce que vous voulez là on va remonter l'entre le système donc par contre vous avez des ergots sur le plastique là là vous avez énormément il ya quatre ergots là on les voit il ya les mêmes sur le variateur donc bah faut rentrer les ergots dans leurs trous donc là déjà je vais emmener en pression légèrement juste histoire que ça tombe pas voilà là c'est pas évident mais on arrive à le faire j'ai réussi à le faire sur l'autre alors que l'autre variateur est bouffé pour le ré aligner c'est pas compliqué voilà on le tourne un petit peu on n'hésite pas à appuyer pour éviter de faire sauter la douille et la chute dans voilà sert pas trop fort on remonte le clip ça va essayer de prendre une douille moi c'est une douille c'est une crv 30 mais c'est une douille en fait qui fait 30 au bout mais qui est beaucoup plus fine à la tête essayez de prendre une douille quand même assez fine à la tête comme ça vous pouvez rentrer votre clip sans l'abîmer et là il n'y a plus qu'à remettre le serre clips qui se monte quand même assez assez facilement et maintenant il n'y a plus qu'à relâcher la pression on reprend l'ajout fixe on remonte l'ajout mobile et on remonte les poids en faisant gaffe au ressort et ensuite on remonte la cloche je peux fermer ta porte s'il te plaît à un moment je vais peut-être la voiture attendez il faut que je mette le masque donc là on revisse la cloche voilà on revisse au maximum à la main déjà enfin même avec un le cliquet si vous pouvez moi je vais attendre un petit peu j'ai un truc à vérifier sur le variateur donc là on va remonter le variateur sur le moteur pour éviter de trop galérer vu que je peux pas mettre de vis dans le variateur arrière je vais remonter la courroie sur le variateur mais j'ai quand même un problème de courroie parce que la courroie c'est pas normal qu'elle flotte comme ça dans le variateur alors attendez voilà on va la remettre sur le vario mode de boîte toujours du jeu il n'y a pas besoin de taper par contre il y a un truc que je vais faire je l'avais fait déjà au départ et ça va pas trop résoudre pas trop fait grand chose mais ça aidera toujours quand même un peu je vais redéposer un petit peu le variateur moteur à l'avant donc le variateur voilà et ce que je vais faire on va aller mettre un petit peu de graisse au niveau de l'emboîtement voilà comme ça j'en galérerai pas pour le démonter je galérerai toujours un petit peu mais pas comme là quoi on va remettre la vis alors j'ai été obligé d'enlever tout à l'heure le pare-choc avant pour pouvoir mettre la cale là le moteur tourne c'est normal il faut que je prenne un levier bloquer le volant moteur et il faut que je le bloque de par en dessous surtout alors vous le serrez alors vous ne serrez pas non plus comme un couillon vous le serrez quand vous arrivez à embuter vous mettez trois quatre petits coups et puis c'est tout pas besoin de faire ça comme un abruti on a quand même un petit peu moins de jeu là pour voir il y en a moins de jeu mais il y en a encore toujours on va essayer de faire tourner un petit peu je pense pas que ça va jouer grand chose ma courroie a toujours du jeu donc j'ai quand même de gros gros doutes que ça soit la courroie de ce moteur là alors je pensais que ça venait de mon variateur mais je pense que la courroie qui est dessus ce n'est pas la bonne j'ai toujours eu le doute je crois que là mon doute est largement largement confirmé quoi c'est pas la bonne courroie c'est pas la bonne de toute façon quand quand je tape la référence de la courroie sur internet je tombe sur une courroie pour une MGO et le problème c'est que les MGO c'est des moteurs Lombardini Progress et le souci c'est que celle là c'est un moteur Lombardini Fox c'est pas du tout les mêmes les mêmes moteurs et les mêmes variateurs donc je pense que la courroie c'est pas la bonne là je vais la démarrer je vais la faire accélérer pour voir si le variateur s'ouvre bien à fond et on se reprend pour faire le débriefing après je pense que la courroie c'est pas la bonne 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501